L'année de la mort du roi Osias, je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé, et les peintres de sa robe remplissaient le temple. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui. Ils avaient chacun six ailes, deux dont ils se couvraient la face, deux dont ils se couvraient les pieds, et deux dont ils se servaient pour voler. Ils criaient l'un à l'autre et disaient « Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Toute la terre est pleine de sa gloire. » Les portes furent ébranlées dans leur fondement par la voie qui rétentissait, et la maison se remplit de fumée. Alors je dis « Malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme dont les lèvres sont impures. J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures, et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. » Mais l'un des séraphins vola vers moi, tenant à la main une pierre ardente qu'il avait prise sur l'autel avec des pincettes. Il en toucha ma bouche et dit « Ceci a touché tes lèvres, ton iniquité a enlevé et ton péché a expié. » J'entendis la voix du Seigneur disant « Qui enverrai-je et qui marchera pour nous ? » Je réponds et dit « Me voici, envoie-moi. » Amen. Que Dieu vous bénisse pour vous mettre. Je vous salue ce matin au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et nous sommes heureux de passer cet événement merveilleux avec vous ici à Kinshasa. C'est une grande grâce. C'est un grand privilège que vous nous faites, que vous nous accordez, de nous inviter et d'avoir désiré ardemment que nous soyons au milieu de vous. Merci au pasteur Lévy. Que Dieu bénisse cette initiative. Merci à notre candidate qui est notre maman, notre soeur, notre fille et qui va recevoir sa bénédiction tout à l'heure. Merci à tous les pasteurs, toute l'équipe qui s'est mobilisée et qui continue à se mobiliser pour que notre séjour soit meilleur. Et merci aussi à toute l'église, toute l'assemblée, aussi aux invités, les parents, amis et connaissances. Et j'aimerais que nous puissions offrir au Seigneur une offrande d'acclamation pour cette grâce. Amen. Alors, le privilège est grand ce matin. Amen. Parce que le culte de ce matin est un culte spécial. Il est spécial pourquoi ? Parce que ce matin, tout ce que nous allons faire et tout ce que nous avons commencé à faire est symbolique. Alléluia. Les chants que nous avons élevés tout à l'heure, que nous avons présentés à Dieu, sont des chants symboliques. Nous venons d'écouter un chant profond. Un chant de victoire. Personnellement, j'avais des larmes aux yeux. Alléluia. Mais je me suis dit en moi-même, waouh, tu ne peux pas faire ça. Alléluia. Terminons d'abord avec la cérémonie. Et ce qui va venir, ce qui va suivre, sera symbolique. Tout, aujourd'hui, a un caractère symbolique. Si tu es d'accord avec moi, dis Amen. Alléluia. Et vous savez que, d'ordinaire, on appelle cet événement ordination. Ou encore, sous d'autres cieux, établissement au ministère. Amen. Ce n'est pas nous qui avons appelé au ministère notre candidat de ce matin. C'est Dieu qui l'a choisi. C'est Dieu qui l'a appelé. Nous, nous venons juste confirmer l'appel du Seigneur. Alléluia. Et je vais m'appuyer sur ce texte de la Bible. Précisement, cette histoire des Haïts et du roi Osias. La Bible dit que, la Bible nous présente ici un personnage. Un homme extraordinaire. Et cet homme s'appelle Esaïe. Amen. Esaïe qui veut dire encore, celui qui sauve. La Bible n'a peut-être pas mentionné avec beaucoup de détails, ce qu'il en est d'Esaïe. De sa vie privée. De sa vie personnelle. Mais, il y a des petits points, lorsque vous lirez attentivement la Bible, vous allez découvrir qu'Esaïe était quelqu'un qui n'était pas un hasard de la société. Alléluia. Alléluia. Il n'était pas un hasard de la société. Et, il était considéré en Israël. Les gens le regardaient avec beaucoup de respect. Et la Bible dit de cet homme qu'il exerçait deux fonctions. La première, c'est qu'il était prophète. Oh, Amen. Est-ce que quelqu'un me suit ? Alléluia. Il était prophète. La Bible raconte encore de lui qu'il était conseiller du roi Osias. Peut-être que tu n'as jamais fait attention à cela. Et, il passait constamment son temps avec Osias. Il aimait bien le roi. Le roi l'aimait aussi. Et, en tant que prophète, il avait une grâce particulière. C'était un homme des songes. Un homme des visions. Et, c'est quelqu'un qui avait la facilité d'écouter la voix de Dieu. Le Seigneur lui parlait. Le Seigneur se révélait à lui par des songes. Mais, pas encore par des visions claires et limpides. Ce que nous appelons souvent extase. Amen. Avant cette histoire, si vous lisez Esaïe chapitre 1, vous découvrirez que Esaïe prophétisait déjà. Il annonçait déjà des messages. Il parlait déjà aux nations. Il parlait déjà à Israël. Il parlait aux familles. Il avait déjà reçu cette anxion pour l'exercice de son ministère. Mais, il lui manquait quelque chose. Dis avec moi, il manquait quelque chose à Esaïe. Non, dis-le bien, il manquait quelque chose. Alléluia. Esaïe pouvait recevoir des révélations, des mystères. Il pouvait recevoir des paroles prophétiques, des promesses sur la nation, sur Israël, sur une famille, sur un peuple étranger. Mais, Esaïe n'avait jamais, alors là, jamais, et je pèse bien mes mots, jamais de sa vie, vu Dieu en face. Amen. Il n'avait jamais vu. Avant, justement, ce texte que nous venons de lire. Mais donc, qu'est-ce qui faisait qu'Esaïe était limitée à cet instant-là ? La Bible précise un détail. On vous dit ici, l'année de la mort du roi Osias, Esaïe a vu Dieu assis sur un trône très élevé. Et si vous allez en profondeur, vous allez vous rendre compte que l'obstacle d'Esaïe, c'était sa fréquentation quotidienne, amicale, profonde avec le roi. Quelqu'un écoutez ce que j'ai dit ? Il était tellement lié au roi, tellement attaché au roi, et il fréquentait tellement le roi, qu'il se contentait de la faible portion prophétique que Dieu lui donnait et qu'il vivait. mais il ignorait qu'il y avait des choses meilleures qu'il attendait. Mais pour atteindre une dimension plus grande, il fallait qu'Esaïe ait un certain contact avec Dieu plus profond. Je ne sais pas si c'est trop compliqué ce que je suis en train de dire. Alléluia. Il y a quelque chose qui manquait pour Esaïe. Et Dieu s'est vu obligé de permettre que le roi meure. Et lorsque le roi est mort, en fait, pour Esaïe, je ne sais pas, c'est peut-être trop dit si je dis qu'il n'y avait plus d'espoir. Non. Amen. Mais Esaïe avait vécu un choc. La personne qui lui prenait assez de temps n'était plus là. C'était son ami. C'était son préféré. Et pour le roi aussi, Esaïe était son ami et son préféré. Or, l'excès d'amitié avec le roi tuait la gloire de Dieu en Esaïe. Et Dieu était jaloux de cela. Il ne partage pas sa gloire avec quelqu'un d'autre. Dis Amen. Esaïe priait, mais Esaïe n'arrivait pas à rentrer dans une dimension plus grande de son ministère. Et la Bible nous dit que Dieu s'est vu obligé de permettre que le roi meure. Le roi va mourir et c'est là qu'Esaïe va comprendre que vu que je n'ai plus mon ami avec moi, il est donc important pour moi que je cherche Dieu en profondeur. Et lorsqu'il a commencé à chercher Dieu en profondeur, la Bible dit qu'il a cherché dans le temple. Et en allant le chercher, je ne sais pas à cette époque-là, avant ça, est-ce qu'il allait encore au temple pour prier? Amen. Il va se passer quelque chose, Dieu va apparaître à Esaïe non plus par des songes mais par une représentation claire et limpide. Il va voir notre Seigneur assis sur un trône et il va voir autour du Seigneur un climat et une atmosphère spirituelle qu'il n'avait jamais vue depuis qu'il est né. et il l'ignorait que ce climat et cette atmosphère étaient liés à son appel à sa vocation. Je vais me servir de cette histoire pour parler à la candidate de ce matin et pour parler aussi à l'Assemblée. Alléluia! Et si tu me suis attentivement tu comprendras où est-ce que je veux vous emmener. Que Dieu te bénisse. Alléluia! Je me suis rendu compte en lisant attentivement cette histoire que Dieu fait des choses qui des fois dépassent notre entendement. Des choses incompréhensibles difficiles à comprendre et difficiles à accepter souvent. Et dans le cas d'Esaïe la première chose difficile c'était de lui séparer d'un meilleur ami. Et là j'ai fini par comprendre que c'est pas mauvais les amitiés mais il y a un moment dans l'exercice de tes fonctions de ton ministère le temps que tu passes avec ton ami ton meilleur ami ou tes amis te privent du temps dont Dieu a besoin de toi. Non j'ai pas entendu ton amen. Alléluia! Même lorsque tu crois que prier une heure de temps par jour ou deux heures ça te va par rapport à ton programme journalier par rapport à tes occupations professionnelles ecclésiastiques je tiens à t'informer qu'aux yeux de Dieu ce n'est pas suffisant. Il manque encore quelque chose. Et il arrive souvent que Dieu permette les décès de certaines personnes. Pas parce que ces personnes sont mauvaises mais parce que ces personnes deviennent un obstacle pour ta grandeur. Et c'est ce qu'on appelle souvent un mal nécessaire. Et cette séparation était nécessaire pour Esaïe. N'eût été cette séparation Esaïe ne serait pas rentrée dans cette dimension plus grande que Dieu attendait de lui. Et d'ailleurs même aujourd'hui quand nous lisons le livre d'Esaïe c'est ce chapitre qui attire plus notre attention. La vision d'Esaïe du Seigneur. Amen. Alléluia. Et la deuxième chose que j'ai compris de cette histoire j'ai compris que c'est Dieu qui appelle et vous savez ça m'a choqué ça m'a choqué de voir que Esaïe avait déjà reçu l'appel. il était déjà prophète mais comment vous expliquez que des années après il prophétisait déjà Dieu va se révéler à lui et il va poser une question qui enverrai-je et qui marchera pour nous. Amen. Il y a de quoi se dire est-ce que Dieu est conscient de ce qu'il dit. Amen. Comment il peut s'adresser à quelqu'un qui est déjà prophète et lui poser la question de savoir qui enverrai-je. En fait si tu comprends bien l'une des raisons pour laquelle Esaïe a reçu cet appel et ce questionnement là cette question là qui enverrai-je et qui marchera pour nous c'est parce que Dieu voulait voir si Esaïe était maintenant disponible. Amen. Est-ce qu'il était maintenant disponible? Et c'est ce qui va se passer aujourd'hui Maman Maria. Dès lors que nous allons te windre d'huile ta disponibilité doit être plus grande envers le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Et je me suis encore aperçu et rendu compte que non seulement que Dieu crée des circonstances des fois qui nous dépassent qui nous choquent qui nous brisent mais c'est plutôt dans le but de nous rapprocher de lui et non de nous faire du mal mais autre chose encore à faire comme constat c'est que Dieu porte souvent ses regards sur des gens qui paraissent aux yeux des humains inutiles moins importants et bizarres. Alléluia. Qui enverrai-je et qui marchera pour le royaume ? Cette question s'adresse à notre candidat mais cette question s'adresse aussi à l'assemblée et aux hommes de Dieu aux serviteurs de Dieu aux servantes de Dieu qui sont là ce matin. Dieu vous pose une question qui enverrai-je et qui marchera pour nous ? S'il pose cette question c'est qu'il cherche une personne disponible à envoyer quelque part. Il cherche dans ta famille il cherche dans ton quartier il cherche dans ton pays il cherche dans ta nation qui enverrai-je et qui marchera. Amen. Il a cherché dans cette nation il a trouvé des hommes de Dieu il a trouvé des servantes de Dieu mais il a trouvé dans une famille dans un couple le couple congolo Kazadi une personne disponible et cette personne c'est Maman Marianne je croyais que tu allais dire Amen très fort Alléluia De la même manière qu'Esaïe a dit me voici envoie-moi si nous sommes rassemblés ici c'est parce que Maman Marianne a dit à Dieu me voici si elle ne l'avait pas dit on ne serait pas là aujourd'hui je ne crois pas qu'aujourd'hui elle va recevoir cette bénédiction cette prière d'établissement au ministère parce qu'elle est l'épouse du pasteur Lévi congolo non je ne crois pas je ne crois pas si tu avais ça dans ta tête il faut te l'enlever très vite il faut enlever ça de ta tête elle ne va pas recevoir cette bénédiction parce que c'est son épouse et parce qu'il faut équilibrer les choses j'en connais des hommes de Dieu ouin qui ont des épouses mais elles ne sont pas appelées si elle va si elle reçoit sa bénédiction aujourd'hui c'est parce qu'elle est appelée et Dieu ne l'a pas appelée lorsqu'elle s'est mariée au pasteur Lévi pour ton information peut-être que tu ne la maîtrises pas bien mais je veux bien t'expliquer lorsque Dieu a commencé à l'appeler tu ne pouvais même pas imaginer que tu feras sa connaissance et ce que nous allons vivre n'est qu'une confirmation de son appel nous nous avons déjà accepté ça c'est pourquoi dans notre cas nous nous sommes partis de pointe noire jusqu'ici l'église a accepté toi qui es là aussi ce matin tu dois l'accepter même s'il y a des choses que nous allons faire ce matin que tu n'as jamais vu dans ton église que tu n'as jamais vu bien avant c'est pas parce que tu ne l'as jamais vu que ça n'existe pas ou que ce n'est pas biblique c'est peut-être parce que tu n'as pas la connaissance de ce qui sera fait et dit mais Dieu est présent avec nous et son esprit est là et je ne sais pas si avec moi vous sentez cette forte action qui rentre dans la salle il y a une action spéciale une action prophétique et cette action est là pour toi Amen Alléluia c'est Dieu qui appelle mais nous les hommes ou les pères spirituels nous confirmons la paix mais quand Dieu te parlait nous n'étions pas là mais Dieu vient nous confirmer qu'il t'avait parlé et que tu es un choisi de Dieu et aussi que tu as dit au Seigneur me voici envoie-moi bien amène bien si tu es d'accord avec ça j'aimerais que tu acclames très bien très bien acclame très bien le Seigneur qui enverrai-je et qui marchera pour nous je réponds me voici envoie-moi Amen le culte de ce matin je vous ai dit qu'il est très spécial et il est symbolique Alléluia quand Dieu appelle quelqu'un il ne tient pas compte des manquements de cette personne Maman Maria en dehors de ton épouse je crois que je suis la seconde personne la mieux placée pour comprendre de quoi je parle Alléluia quand il appelle quelqu'un au ministère il ne tient pas compte de tes manquements s'il tenait compte s'il tenait compte de tes manquements excusez-moi de vous le dire il n'y aurait pas plus d'un milliard d'hommes de Dieu ou de serviteurs ou de servantes de Dieu sur la terre parce que dans la liste de ces hommes et ces femmes il y a de ceux qui si ça ne tenait qu'à toi tu ne l'aurais jamais consacré établi au ministère mais Dieu merci Dieu n'est pas comme toi il est spécial dit amène bien dit il est spécial Alléluia mon Marianne même si ce n'est pas tout le monde qui est d'accord avec ça même si ce n'est pas tout le monde qui est d'accord que tu mérites d'être établi au ministère consacré ordonné peu importe les mots il y a une vérité les hommes peuvent ne pas être d'accord mais le ciel est d'accord quelqu'un comprend ce qu'on se dit là j'ai dit que le ciel est comment d'accord et lorsque le ciel est d'accord même l'enfer ne peut rien faire ni rien dire que l'enfer que le ciel que la terre que les hommes se taisent parce que Dieu a dit Dieu a approuvé Dieu a béni quelqu'un qu'en pense qu'on se dit là Dieu appelle Dieu choisit et il choisit souvent au milieu de la boue il choisit souvent dans la poussière vous savez tout à l'heure lorsque j'étais assis là les chants nous ont conduit dans ce merveilleux chant qui parle de victoire j'ai revu les images de pointe noire je me suis dit en moi-même qu'il aurait cru qu'un jour je parcourirai ça fait pratiquement mille kilomètres je sais pas presque pratiquement alléluia pour arriver ici et bénir maman marian qui l'aurait cru quand Dieu se révélait à elle et que nous n'étions pas là on pouvait regarder maman marian et n'avoir aucune inspiration aucune révélation d'elle et bien pire n'avoir aucune précision du ministère auquel elle est appelée pour plusieurs à une certaine époque ce n'était qu'un simple disciple Amen pour plusieurs à une certaine époque ce n'était qu'une simple soeur en Christ qui a juste eu le privilège et la grâce de rencontrer un homme choisi et béni et qui est devenue servante de Dieu et maman pasteur mais ce qu'on ignorait c'est que il y avait c'est qu'il y avait un travail dans l'ombre Dieu parlait qu'on nous aurait été bouchés et lorsque le temps a sonné Dieu a révélé cela à nos coeurs et il a confirmé à nos coeurs que vous ne savez pas avec qui vous marchez vous marchez avec quelqu'un que j'ai choisi bien avant que vous comprenez ces choses si quelqu'un ne croit pas à ton ministère moi je crois à ton ministère si quelqu'un n'a pas confiance en toi ma fille j'ai confiance en toi ne fais pas des échecs ou si tu veux de ton passé une photocopie de ton présent le passé est passé les erreurs sont passées il y en aura dans l'avenir mais ça sera des erreurs qui vont aller de pair avec l'appel non des erreurs pour t'écraser mais des erreurs pour te perfectionner et chacune de tes erreurs seront des marches qui te conduiront à la gloire qui en verrai-je et qui marchera pour nous peut-être que tu as déjà été consacré mais pour aujourd'hui voici quelqu'un qui a répondu à cet appel me voici Seigneur envoie-moi et pour avoir répondu à cet appel elle mérite que nous acclamons royalement le Seigneur pour cela non je dis royalement royalement acclame royalement avec des cris de joie des cris de joie pour cela qui en verrai-je qui marchera pour le royaume me voici moi Marianne Seigneur envoie-moi Amen vous pouvez vous mettre je vais finir mon message vous savez un jour il y a un professeur de mathématiques il est entré dans sa salle de classe et c'est un professeur ils étaient déjà en plein milieu d'année scolaire donc vous comprenez que depuis le début c'est lui qui formait déjà les élèves vrai ou faux et il arrive il va écrire la table de oui multiplication Amen et c'était la table de 9 et écoutez ce qu'il va écrire suivez 9 fois 1 en temps normal c'est combien et lui il écrit 9 fois 1 7 professeur de maths et ça c'est normal c'est normal et par la suite il va écrire 9 fois 2 9 fois 3 9 fois 4 jusqu'à 9 fois 12 donc de 9 fois 2 jusqu'à 9 fois 12 tout était juste et correct mais 9 fois 1 là est grave il a carrément écrit 7 les amis dans la salle tous les élèves se sont mis à rire même le plus idiot était devenu intelligent ce jour mais parce qu'il avait pris conscience c'est pas sérieux alléluia 9 fois 1 combien ? 7 tout le monde s'est mis à rire oh monsieur non 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 oh monsieur il peut vraiment ah ah monsieur non même si on est bête monsieur c'est pas comme ça et lui il se retourne il fait comme s'il n'avait pas pris conscience de ça comme s'il n'avait pas commis d'erreur il dit mais qu'est-ce que vous faites rire et pourquoi vous boudez monsieur vous avez écrit 9 fois 1 7 oh c'est tout c'est ce qui vous agite oui il dit mais 9 fois 2 jusqu'à 9 fois 12 est-ce que c'est faux ils ont tous dit non c'est correct il dit mais maintenant pourquoi vous êtes agité 9 fois 1 monsieur 9 fois 1 c'est pas 7 9 fois 1 c'est 9 il dit vous savez les amis si j'ai fait ce calcul et j'ai écrit ce calcul c'est pour vous enseigner quelque chose il dit vous voyez je suis votre professeur depuis fort longtemps c'est moi qui vous ai formé et c'est moi qui vous ai donné le niveau que vous avez maintenant mais pour avoir écrit 9 fois 1 7 vous avez oublié toutes mes compétences je pense pas que tu aies compris ce que je dis tu as compris tu as compris là où on va et là où on atterrit il y amène bien et il leur dit c'est ainsi qu'est la nature de l'homme quelles que soient tes bonnes oeuvres l'homme retiendra de toi que tes erreurs 9 fois 1 7 ton professeur il est devenu bête alors que nous sommes tous conscients que l'erreur est comment ? humaine n'est-ce pas ? mais vous savez nous commettons souvent une erreur quand nous nous exprimons en français tous ce qui ne veut pas dire qu'on ne sait pas que ça se dit pas comme ça souvent quand nous parlons il arrive que nous disons tout le monde sont partis vous savez que c'est faux ? hein ? tout le monde sont partis la même personne qui vient te le dire quelques secondes après va te dire euh oui tout le monde est parti mais tu vas te dire mais tout à l'heure il a dit ils sont partis est-ce qu'il a dit parce qu'il ne savait pas ? non il a dit parce que bimikambalamoko alléluia mais en réalité il sait ce qu'on dit mais il n'a pas pris conscience de son erreur et c'est ce qui arrive à tous ceux que Dieu choisit et appelle au ministère ils commettront toujours des erreurs j'ai dit un jour dans l'église où je suis pasteur il n'y a pas de père spirituel parfait il n'y a pas de mère spirituelle parfaite si tu en cherches je te donne même un conseil gratuit arrête tu n'en trouveras pas sinon tu iras d'église en église et tu ne seras pas un pigeon voyageur mais un papillon est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis là ? quelles que soient les erreurs de ta mère spirituelle les erreurs de ton père spirituel de ton pasteur ou de ta maman pasteur ça n'exclut même pas un peu en lui ou en elle la considération que Dieu a pour cette personne ne t'amuse pas quand Dieu a choisi il a choisi quand il a aimé il a aimé sinon je te poserai une question avec tous les dégâts de David comment tu m'expliques qu'il soit au ciel ? tu es même plus sérieux que certaines choses Alléluia mais je te pose juste une question comment expliquer qu'il soit au ciel ? alors ma fille tes erreurs elles sont passées il y en aura mais ça ne t'écrasera pas tes manquements plusieurs c'est déjà passé mais attention il y en aura encore mais je voudrais m'adresser à toi pour finir en te disant ceci aujourd'hui nous allons confirmer ton appel nous allons te bénir nous allons t'imposer les mains et te windu l'huile d'anxion quelque chose de spécial va tomber sur toi l'anxion tu l'as déjà mais il y a une anxion plus grande plus forte qui va venir impacter l'anxion qui est sur toi tu vas entrer dans une autre dimension de ton appel mais n'oublie jamais une chose ma fille jamais quelle que soit l'anxion que tu vas recevoir aujourd'hui tu es consacré tu es établi dans la vision de ton pasteur Lévi qui est ton époux ça va ? il ne faut jamais oublier ça tu peux être consacré tu peux tomber tu peux rouler tu peux prophétiser mais n'oublie jamais la source on t'a consacré où ? quand ? par qui ? et en présence de qui ? elle avait l'appel mais il n'y avait pas consécration ça va ? mais si aujourd'hui nous avons tous accepté ça c'est parce que nous n'honorons pas seulement l'appel mais nous honorons aussi la vision d'un homme et c'est cette vision qui nous rassemble ce matin si tu ne le savais pas je t'informe un homme ne peut pas être plus grand que sa vision la vision est toujours plus grande mais la vision a besoin des gens compétents et je crois que notre candidate est compétente sinon Dieu n'aurait pas confirmé ces choses à son serviteur le pasteur Lévi est son époux mais attention il est son père aussi il est son ami et il est même son meilleur ami mais attention si Dieu ne l'avait pas confirmé ces choses il n'y aurait pas eu cérémonie n'oublie jamais ça tu pourras recevoir des prophéties grandes tu pourras recevoir des directions des orientations du ministère de l'église avant de faire toute chose parlez-en au visionnaire parlez-en au visionnaire avec son accord libère le message du Seigneur car il est écrit l'esprit des prophètes est soumis à qui ? aux prophètes et si vous ne l'avez jamais su votre père spirituel ici à cette action prophétique si vous ne l'avez jamais su je vous informe arriver à lire le destin si tu veux la destinée d'une personne si tu n'as pas une action prophétique il faut t'asseoir et s'il arrive à lire votre destinée c'est qu'il a quelque chose en lui nous allons tous acclamer aujourd'hui nous allons tous honorer une personne mais il y a des héros dans l'ombre et c'est à cause de ce héros dans l'ombre que cette cérémonie a été rendue possible alors Papa Lévi félicitations que Dieu vous bénisse pour cela c'est très profond ce que vous faites et c'est une grâce dans un ministère dans une vision de bénir des fils et des fils ce n'est pas donné à n'importe quel pasteur il y a des gens qui sont pasteurs mais ils ne sont pas appelés à ces choses là et s'ils vous organisent une cérémonie comme ça pour bénir vous allez sentir que Azamouan a moqué c'est un enfant la Bible dit qu'on ne donne pas la nourriture des enfants aux chiens les choses sacrées et grandes Dieu les donne à ceux qu'ils regardent comme étant grands Gédéon a dit je suis un petit enfant Dieu lui a dit vas-y tu es petit à tes yeux pas à mes yeux donc félicitations je sais qu'après cet événement il y en aura d'autres d'autres seront consacrés ils seront bénis ils seront établis et pour ce qui nous concerne et pour ce qui concerne Maman Marianne c'est ton heure c'est ton temps et nous nous devons tous ici d'honorer cet événement lorsqu'on vous dira tenez-vous debout lévez-vous lorsqu'on vous dira priez priez lorsqu'on vous dira faites ceci faites donnons du respect de la considération de la valeur à ce que Dieu a déjà valorisé si tu fais le contraire ça veut dire que tu n'es pas d'accord avec ce que Dieu a déclaré pur et après cet événement vous donnez déjà du respect à votre maman c'est une bonne chose mais vous devez doubler encore en respect parce qu'on ne blague pas avec quelqu'un qui a été consacré consacré regarde consacré je ne sais pas si tu comprends ça en d'autres termes quand tu es consacré tu deviens sacré il y a des choses que tu dis que tu fais tu n'es plus normal tu deviens un mystère respecter qui marchera j'aimerais qu'on nous joue une mélodie avant que je termine et je vais terminer par ces mots en te disant tu es béni nous t'aimons nous t'encourageons nous avons confiance en toi et nous croyons que Dieu va faire des grandes choses dans ta vie j'ai dit tout à l'heure que tes faiblesses n'excluent rien l'amour que Dieu a pour toi le Seigneur t'aime et le Seigneur sait pourquoi il t'a choisi on aurait souhaité que ton défunt papa soit là on aurait souhaité que ta mère soit là mais ça ce sont des souhaits humains laisse les choses se faire ainsi Dieu sait pourquoi il a permis ça aujourd'hui tu as une partie de ta famille dans la salle c'est assez suffisant Dieu t'a privé de tes parents physiques et il t'a donné un père qui est ton époux il n'est pas seulement ton époux mais il fait beaucoup de choses comme un père il t'a donné des bons enfants c'était dur mon Marianne c'était dur nous on sait d'où tu viens on aurait souhaité que tout point noir soit là pour suivre et pour voir peut-être qu'il y a des gens dans la salle qui ne comprennent pas de quoi on parle ils t'ont connu par le pasteur Lévi ils savent jusqu'à Zamoissi à pasteur Lévi mais nous nous savons de quoi nous parlons et si nous sommes là c'est parce que nous t'aimons tu as les encouragements de Pointe-Noire tu as les encouragements de toutes tes mamans à Pointe-Noire maman Jeannette tout le monde maman Odette et j'aimerais que pendant tout cet événement que tu ne sois pas stressé sans toi libre c'est des événements qui ne se célèbrent pas deux fois dans la vie profite de ces instants là parce que tu vas recevoir quelque chose ne cherche jamais à soigner ton image devant l'homme tu n'arriveras pas Dieu lui-même choisi il soignera ton image parce qu'il t'aime moi qui te parle j'ai été consacré mais je ne suis pas juste je ne suis pas parfait j'ai prêché dans des églises mais il m'est arrivé de monter sur des estrades où je me sens désorienté tu te diras mais comment un homme expérimenté peut manquer des mots mais c'est ce qui prouve que nous sommes hommes quelqu'un comprend ça ? si Dieu n'est pas avec toi ici là tu dis n'importe quoi et tu fais n'importe quoi il est plus facile de juger une personne qui est élevée au sommet d'une montagne parce que vous voyez tout mais si on te met à sa place tu feras pire Dieu ne te donnera pas dans la vie que des ennemis que des ils ont dit que des critiques Dieu te donne aussi et il te donnera des enfants qui vont t'aimer et je crois que dans cette salle il y a des enfants qui croient en toi et lorsque ces enfants t'appellent maman c'est pas la bouche c'est le coeur il y a des amis et connaissances ici qui croient en toi et lorsque ces amis et connaissances diront prophétesse ou bien pasteur c'est pas la bouche c'est le coeur si quelqu'un est d'accord avec ce que je dis qu'ils disent c'est un amène très fort que Dieu te bénisse que Dieu t'élève que Dieu te donne de valoriser ce que Dieu a déjà valorisé que Dieu te donne de valoriser celui qu'il a lui-même valorisé tu n'es pas une erreur de la société tu n'es même pas un accident et Dieu t'a donné une grande famille non seulement les amis et connaissances non seulement la famille chrétienne mais Dieu t'a donné l'église que tu vois ce sont tes enfants profite de ces instants c'est extraordinaire tu verras ça sera très facile tu vas sentir l'anxiant Alléluia je parle à toi qui es debout en te disant ceci ce que Dieu a gardé comme pu ne le regarde pas comme impu j'ai peut-être pas tout dit j'aurais pu dire autre chose mais je crois qu'il y a un moment donné dans la vie il ne faut pas dire ce que Dieu ne t'a pas demandé de dire je m'arrêtais là mais retiens une chose Dieu l'a valorisé valorise aussi ta maman qui est bénie qui a été bénie qui est d'accord avec ce que nous nous sommes dit viens la main fort et la chose va s'accomplir et lève ta voix lève tes deux mains dans la présence du Seigneur et commence à rendre grâce au Seigneur pour ce message commence à rendre grâce à Dieu pour cet appel qui enverrai-je et qui marchera Dieu a cherché et il a trouvé Marianne Dieu a cherché dans la famille il y a eu des gens morts il y a eu des gens qui ont quitté la terre Dieu a cherché il a trouvé sa servante et aujourd'hui elle a répondu à cet appel en disant me voici envoie-moi envoie-moi Seigneur et nous venons confirmer l'appel nous avons confiance en elle et nous avons cette ferme assurance que le Seigneur est avec elle sois béni et soyez béni continue à élever ta voix et rend grâce au Seigneur que Dieu te bénisse